... On ne peut pas dans un contexte où, au lendemain de manifestations graves qui ont eu lieu à Goma, où il y a des soupçons sérieux qui pèsent sur des casques bleus, notamment sur qui a tiré sur la foule, on ne peut pas accepter que des casques bleus tirent à bout portant et des sons froids sur les populations qui sont censées protéger. C'est la gravité de ce qui s'est passé qui fait qu'aujourd'hui, le président de la République, comme il est le président et qui porte la voix des Congolais, les Congolais qui se sont exprimés majoritairement ont demandé, le collègue Padoukou l'a dit tout à l'heure, les départs demain, les départs dans un mois. Donc nous, comme gouvernement, nous ne pouvons pas rester inaudibles à ce que disent nos populations, parce qu'il ne faudrait pas que demain, il y ait d'autres incidents dans un contexte où il n'y a plus de confiance. Alors ici, le président de la République nous a fait le privilège de faire la restitution de ces échanges avec le secrétaire général de Nations Unies, où il lui a dit clairement qu'aujourd'hui, la raison principale de toute cette situation, c'est l'agression rwandaise à travers le M23. La frustration congolaise vient de là. En ce que nous savons que la MONUSCO dispose des moyens militaires pour nous appuyer, les sorties médiatiques du porte-parole n'ont pas été des natures à dire qu'il y ait la MONUSCO les freins, nous savons que la MONUSCO, qui est un organe représentatif du Conseil de sécurité des Nations Unies, peut user des voies diplomatiques pour régler la question. Aujourd'hui, tant que Bounagana sera occupé, ce sera difficile de baisser la tension au niveau de la population. Parce qu'il faut rappeler que ce soit le communiqué de Nairobi, que ce soit la feuille de route de Luanda, et que ce soit la position d'elle-même du Conseil de sécurité du 1er juin 2022, tout demande le retrait des territoires occupés. Mais cela n'arrive pas. Kinshasa a abrité les travaux de la 6e conférence annuelle de l'industrialisation de la SADEC. Les assises visant la promotion de l'industrialisation par l'agro-transformation et les chaînes de valeur régionales. Julien Palou, ministre de l'Industrie et gouverneur honoraire du Nord Kivu, faisait partie de la délégation gouvernementale pour calmer la tension. Après la manifestation anti-MONISCO, les dignitaires congolais subventionnés étaient au briefing sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocrate du Congo. Est-ce que c'est du ministre ? Cette question nous concerne tous. Parce que le complot est tellement grand que si nous ne prenons pas conscience, effectivement, on ne peut pas s'empêcher de voir demain des choses en train d'éclater. Parce qu'il y a des discours qui se font au niveau international pour dire que la RDC est un grand ensemble qui ne sait pas se gérer. Et que donc, il faudrait que la RDC soit réduite dans des petits ensembles qui sont facilement gérables. Ces discours-là sont de nature, effectivement, à nous amener vers un plan. Un plan qui est ourli par ce qui instrumentalise le climat d'instabilité, d'insécurité. Parce que l'important, ce n'est même pas de savoir l'agresseur. On peut même attaquer l'agresseur aujourd'hui. Mais moi, je pense que l'important, c'est de savoir l'agresseur, lui aussi, il agit sous quel chapeau. Je suis erré, et c'est ça la force de la diplomatie du président Tshisekedi, que lorsqu'il est allé à Luanda, eh bien, on a vu les deux chefs militaires qui se battent sur le territoire congolais. Parce qu'en lieu de la place du M23 qui devait se retrouver à Luanda, on a vu les deux chefs militaires. Et donc, ceux qui se sont retrouvés là-bas auraient affirmé devant la face du monde que c'est nous qui nous battons sur le sol congolais, et donc nous venons parler. Ça, c'est la force de la diplomatie congolaise. Les régroupements et les dynamiques de pasteurs ressortissants de la province du Congo confirment leur soutien aux institutions de la République. Ils l'ont fait savoir lors d'une matinée d'échanges organisés dernièrement par le président de l'Assemblée nationale, Christopher Mbosong Kondiampoanga, occasion pour ces derniers de rejeter un bloc. Les mensonges, selon lui, destilés dans l'opinion contre. Le chef de l'État, Félix, entend Tshisekedi Tchilombo. Sylvie Mouembo, sur les images de Bernard Baudot. Régroupés au sein de la dynamique des pasteurs de la province du Congo, ces hommes de Dieu sont venus confirmer auprès du speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodiapoanga, leur soutien total au garant de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, aux forces armées de la République démocratique du Congo et aux institutions de la République. Surtout en ce moment particulier où la partie est de la RDC est agressée par le Rwanda sous couvert du 1.23. Il est de leur devoir de demander à Dieu sa miséricorde. Occasion pour le président de l'Assemblée nationale de rétablir la vérité par rapport au discours de mensonges distillés ces derniers temps dans l'opinion. Et tout ce que les gens sont en train de raconter contre le chef de l'État, c'est du mensonge. Je viens de dire quand, Lucas, Tshisekedi ne fait rien. Il y a des réalisations, mais ce n'est pas le moment des bilans. On fera les bilans. Si vous dites Tshisekedi n'a rien fait, moi je suis avec Tshisekedi, donc moi non plus je n'ai rien fait. Il y a des gens qui ont fait pire dans ce pays. Le moment viendra, on le dira. Avec Dieu et l'accompagnement des hommes de Dieu que vous êtes, le Congo gagnera. Soutenons le chef de l'État, donnons-lui un second mandat. Très satisfait de ces échanges, les pasteurs regroupés au sein de la dynamique de la province du Congo sont répartis avec la conviction d'avoir été entendus. Kinshasa a accueilli les assises de la 6e édition de la semaine annuelle de l'industrialisation de la SADEC. Ses cadres sont une plateforme annuelle d'engagement public-privé visant la promotion de nouvelles opportunités pour les commerces et l'investissement intra-africain. Cette réunion sur l'industrialisation du continent africain se tient à marge du 42e sommet ordinaire des chefs d'État de la SADEC. Pour cette session, c'est le Premier ministre congolais Jean-Michel Samaloukonde qui a procédé au lancement de ses travaux. La République démocratique du Congo, honorée par la 6e semaine annuelle de l'industrialisation de la SADEC, ouverte par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge, ses assises qui visent à booster l'économie des pays et de la sous-région à travers la facilitation des commerces, la transformation locale des minéraux et autres, ainsi que le développement de la chaîne des valeurs, s'est tenue en marge du 42e sommet des chefs d'État de cette organisation sous-régionale. Pour Jean-Michel Samaloukonde Kienge, la République démocratique du Congo a besoin aussi des investissements privés pour développer ce secteur vital. Avec un esprit managérial, il a l'occasion de lancer un appel aux industriels présents d'exploiter les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo. Ce terme nous interpelle au regard des ressources naturelles que regorgent notre espace, plus particulièrement la République démocratique du Congo. L'industrialisation nous permettra de mettre en valeur toutes ses potentialités. La République démocratique du Congo détient plus de 80 millions de terres arabes avec une pluviométrie régulière, une forme et une forme qui pourront bien nous permettre de développer une chaîne agro-industrielle. En présence du secrétaire exécutif adjoint de la Communauté des Développements de l'Afrique australe, le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou, a souligné l'importance d'une politique agressive d'industrialisation pour que la République démocratique du Congo cesse d'être seulement un marché pour les pays industrialisés, mais plutôt l'industrie qui répond aux besoins des autres. Le ministre de l'Intégration régionale, Didier Manzenga, s'est réjoui de l'organisation de cette sixième semaine annuelle d'industrialisation de la SADEC en République démocratique du Congo, qui du reste rencontre la politique du chef de l'État, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo, de porter haut l'industrialisation de la sous-région sous son mandat. En prélude de la COP 27, la République démocratique du Congo, pays organisateur des travaux préparatoires de cette conférence qui s'étiendra à Kisangani, les premiers ministres Jean-Michel Samaloukonde a visité deux barges rénovées qui vont conduire les scientifiques dans la province de la Tchopo. Un reportage de Parti Tondongo et bienvenue, Loussala. Les travaux préparatoires de la 27e conférence des partis sur les changements climatiques COP 27 attendus à Kinshasa du 5 au 7 septembre 2022. Ces assises réuniront les scientifiques de tous les horizons du monde à Yangambi, dans la province de la Tchopo. C'est l'essence qu'il faut donner à la descente du Premier ministre ce mardi dans la soirée au chantier naval de la SCPT ex-Sonatra dans la commune de la Gombé en compagnie de la vice-première ministre, ministre en charge du développement durable, Jean-Michel Samaloukonde-King et F. Bazaïba inspectaient les barges Basongu et Babouari entièrement rénovées à des fins des logements flottants pour les scientifiques des travaux de Yangambi. Les techniciens de la construction navale ont rénové ces barges avec l'appui de la vice-première ministre et ministre de l'Environnement, F. Bazaïba. Ces deux barges de 85 chambres à coucher, deux chambres spéciales, deux restaurants, deux cuisines, une bianderie, un hôpital, deux chambres pour l'équipage et des installations hygiéniques pour hommes et femmes quittent bientôt la capitale pour Yangambi. Au terme de la visite, le chef du gouvernement a loué l'initiative qu'il a qualifiée d'une première République démocratique du Congo. Je veux revenir sur l'engagement de son Excellence M. le Président de la République, Félix Sontan, qui sait qu'il est utile au groupe, de faire de la République démocratique du Congo un pays solution. C'est une idée que je considère très originale, de voir tous ces scientifiques profiter non seulement du spectacle de notre faune, de notre flore, de notre biodiversité, mais aussi dans le même cadre d'effectuer leur travail. Une collaboration entre la vice-premature de l'environnement et le ministère de Transport pour la réhabilitation de ces barges qui appartiennent à la République démocratique du Congo et qui vont pouvoir permettre à ces scientifiques le déplacement de Kisangan et à Yangambi où vont se faire leurs travaux. Ces travaux en prévision de la Coupe 27 en Égypte constituent une occasion pour la République démocratique du Congo de réaffirmer sa position des pays solutions. Et je suis content d'avoir visité ces deux barges complètement rénovées qui vont permettre ce déplacement de ces scientifiques jusque-là. Donc c'est tant des travaux que nous encourageons, une collaboration que nous encourageons et je crois que ça répond surtout à la vision de son excellence, M. le Président. Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé promet d'accompagner les travaux jusqu'à l'organisation effective de la COP 27 en Égypte. S'il y a des mots qu'il faut éradiquer en République démocratique du Congo, les conflits fonciers seraient une priorité, c'est dans ce sens que le ministre des Affaires foncières vient de signer un contrat pour la mise en place du projet E-Foncier, une nouvelle politique dans ce secteur pour lutter contre le conflit foncier en RDC. Reportage. La signature de ces contrats entre le ministère des Affaires foncières et l'entreprise y procède en présence du ministre de la Communication et des Média. Réprésentant son collègue du numérique est une concrétisation d'un projet majeur du gouvernement RD congolais qui permettra d'atteindre l'un des objectifs prioritaires du plan national numérique à l'horizon 2025. Le gouvernement congolais qui était à la recherche d'un partenaire fiable pour conduire le vaste chantier de la numérisation du cadastre et de la civilisation des titres du groupe. C'est donc un moment particulièrement important pour les affaires foncières congolaises et nous allons vivre avec la structure de ce partenaire public-privé entre la société de Chambougeoise, qui profite, et la République démocratique du Congo à travers notre modeste professionnel. L'initiative de cette mobilisation est à chercher dans la vision éclairée du président de la République, le chef de l'État, sans référence de ce filiste, on peut discuter du petit nombre d'autres qui, dès son entrée en fonction, a fait de la numérisation son cheval de la taille. Le projet IFONcier aura pour l'avantage la sécurisation de titres fonciers immobiliers, la numérisation du cadastre et la modernisation du secteur foncier en RDC. Pour le ministre Mouyaya, cet exercice va véritablement aider la République. D'abord, il faut noter que le ministère du numérique est l'innovation principale du gouvernement du Premier ministre Jean-Michel Samanoukonde-Kiengue. Le numérique est un domaine transversal qui nous permet aujourd'hui de développer d'autres opportunités en termes d'amélioration de recettes. Dans sa parole, le directeur général de e-procède a préféré plutôt parler des avantages. L'impact sera direct de par le simple fait qu'en termes d'emplois directement créés par e-procède, on parle ici de 1 500 positions sur le territoire national. Donc c'est une contribution directe avec des retombées estimées aux alentours de 4 à 5 000 emplois indirects. Exploitation des produits congolais sur le marché américain, oui, c'est possible. Trois jours vont suffire pour les espères impliquées dans ces secteurs dissoutillés pour conquérir le marché américain, c'est à travers cette science de renforcement de capacités liées aux fondamentaux sur l'ouverture du Trade Center dans la zone de libre-échange. Images et commentaires. Produits congolais sur le marché américain, les entrepreneurs et les maires des villes sont en formation sur la chaîne d'approvisionnement et les processus de jumelage des villes communes, collectivités locales d'Afrique avec les villes des États-Unis. A cela s'ajoute le renforcement des capacités liées aux fondamentaux sur l'ouverture du Trade Center dans la zone de libre-échange de Maryland et présentation des projets de l'économie sociale et solidarité. Les participants vont bénéficier de l'expertise de l'ANAPEX attendue par la Agence des Promotions des Exportations, une initiative de la structure dénommée Africa Farm Performance, en partenariat avec le ministère du Commerce d'État du Maryland, a expliqué la présidente de cette structure. Notre atelier, c'est pour la formation des producteurs, des entrepreneurs, des exportateurs pour envoyer les produits à l'exportation sur le marché américain au travers d'autres plateformes. Le Global Business Network, Africa Farm Performance, est en train de mettre en place. Il s'agit de promouvoir les produits africains sur le marché américain via le Trade Center que nous allons ouvrir au mois de novembre dans l'État du Maryland. Les PME sont invités à participer à cela pour avoir l'information. Vous savez qu'on a l'information, on a tout. Au bout de ces trois journées économiques de formation et d'encadrement, les producteurs, transformateurs ainsi qu'exportateurs des produits de haute demande sur le marché américain vont être en mesure de répondre au projet d'ouverture en novembre 2022 du Centre américain du développement commercial. Un reportage signé à Iverson Kababa. Il s'est tenu le mardi dernier un atelier de validation de modules destinés à la formation de plus de 4000 bénéficiaires de travaux à haute intensité de la main-d'oeuvre exécutée dans les 10e quartiers de la ville de Goma, dans la province du Nord-Kivu. C'est là dans les cadres du projet de stabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Pour la paix, reportage. Gomas, mardi 2 août 2022, délaté les pédagogiques sur la revue des approches méthodologiques de techniques d'animation pour un auditoire à faible niveau d'instruction et de valider les modules proposés par les agences locales d'exécution retenus pour les formations des mesures d'accompagnement des bénéficiaires. C'est dans l'objectif de former les formateurs des bénéficiaires du projet TIMO du Fonds social de la République afin de les aider à élaborer un business plan à la fin de leur contrat. En assurant la formation bénéficiaire de TIMO, la première des choses, c'est d'abord assurer la cohésion sociale. Après la formation, chaque bénéficiaire va nous présenter un plan d'action, un plan d'investissement. Dans ce plan d'investissement, chaque bénéficiaire va nous montrer ce qu'il fera avec l'argent qu'il a obtenu et les frais d'investissement qu'on va lui donner. Didier Moubinzi, chef d'antenne du Fonds social Honore Kivou, salue la tenue de cette formation pour un aboutissement heureux du projet TIMO avec sa spécialité de reléver le niveau de vie de la main d'oeuvre non qualifiée. Nous attendons des mots des qualités des communicateurs, des qualités des facilitateurs, mais aussi des qualités des formateurs. Le business plan de bénéficiaire de TIMO va être fait sur base de l'éducation financière, les pratiques familiales essentielles et la santé qui seront tirées des modules prévus pour la formation. Les hôpitaux sont médecins depuis lundi. C'est grave qu'ils divisent déjà ces deux syndicats de médecins, SIMO et SINAMED, d'avoir quitté les négociations des bivois pendant ces temps. Sur terrain, le patient se retrouve entre le mains de stagiaires. Imaginez les conséquences, nos reporters étaient sur terrain. Dieu merci Kansa et Joël Cayembe dans ces reportages. L'on se croirait dans un entrepôt. Des mousses superposées, des lits vides de ces malades. C'est l'image inhabituelle des hôpitaux suite à la grève décrétée par le médecin congolais affilié au syndicat national des médecins SINAMED. Il y a grève dans toute la République démocratique du Congo. Depuis le 3 août 2021, nous avons signé un accord avec le gouvernement. Il y avait deux volets dans cet accord, le volet administratif et le volet péquinier. Et quand nous sommes allés à Biboua, dernièrement ici au mois de juin, pour évaluer, nous avons remarqué que l'accord a été réalisé à 15-20%. Et on n'était pas d'accord avec le gouvernement. Curieusement, le gouvernement voulait qu'on puisse signer un avena pour que les choses soient reportées en 2023. Et les médecins de SINAMED n'ont pas été d'accord. Depuis ce 1er août, cette grève est passée d'un service minimum à une grève sèche. Cette grève a duré le temps que le gouvernement de la République sera assez sensible aux revendications des médecins. Après l'échec de l'atelier de Biboua, il n'y a rien eu de concret. SINAMED a écrit au chef du gouvernement, en date du 28 juin 2022, en lui transmettant sa communication et en lui adressant un préavis de grève. Les malades présents sollicitent du gouvernement un dialogue social avec les blouses blanches pour sauver des vies et éviter l'irréparable. Notre maman avait besoin d'oxygène. Il n'y avait aucun médecin. Et depuis qu'ils sont partis chercher cet oxygène, ils ne sont jamais revenus jusqu'à ce que notre maman ait décédé. Dans l'enceinte de quelques hôpitaux, les blouses blanches aperçues sont en majorité des médecins stagiaires et ceux affiliés au syndicat de médecins du Congo et Simeco qui n'observe pas la grève à la différence de SINAMED. Nous avons donc eu des négociations directes avec le gouvernement de la République, le Simeco et le SINAMED, à l'issue desquelles nous avons adopté ensemble un avenir à l'accord du 3 août 2021, un avenir à l'accord qui devait être signé à la clôture officielle des assises de Bibois. Il s'est fait malheureusement qu'avant la clôture de ces travaux, le SINAMED, pour des raisons que nous ne maîtrisons pas beaucoup, a lévé l'option de quitter sans en informer les membres du gouvernement ni nos confrères, membres du Simeco. Et finalement, ils se sont entraînés dans cette dynamique des grèves alors que le cadre de résolution des problèmes posés par les médecins a été tracé par l'avenir. Vous comprenez donc que nos opinions sont différentes et notre attitude également différente. Pour le SINAMED, 20% seulement des revendications ont été prises en compte par l'État employeur. Dans l'entretemps, les syndicats s'est dit ouverts à une reprise des négociations pour un nouveau pacte social. Une solution urgente s'avère indispensable. Autre chose à présent, le ministre provincial de la Santé a visité quelques zones de santé de la ville. Question de se rendre compte des conditions de travail dans lesquelles évoluent. Les prestataires, images et commentaires. Dès la maternité gratuite, la vision portée par le chef de l'État Félix Antoine Tichikidi fait son chemin. Pour son effectivité, la ministre provinciale de Santé de la ville de Kinshasa, Lisa Nembalemba, a inspecté quelques travaux dans près des six zones de santé et d'autres liées aux infrastructures sanitaires dans l'optique d'en évaluer les niveaux d'exécution. Dès l'hôpital général de référence de Kintambo, où il s'est agi de la réhabilitation et modernisation du laboratoire, centre d'idéalise et la construction d'un funérarium moderne. A la clinique universitaire, les centres de santé de référence Vizjana, où l'on construit un bâtiment de service imagerie médical et de la maternité, les centres mères et enfants à Bumbu, un bâtiment pour la pédiatrie dans le cadre du projet ASSK, l'hôpital général de Makala. Tout a été visité et inspecté minutieusement. Par ailleurs, dans son discours du 30 juin dernier, le président de la République, Félix-Antoine Tichetidi, a annoncé l'accès gratuit aux soins prénatales, aux accouchements et aux soins néonatales, en commençant par la ville de Kinshasa. Une volonté du chef de l'État prise à bras de corps par l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa, sous l'impulsion du gouverneur de la ville, Jantini Ngobila. 100 jeunes venus de toutes les provinces de la République démocratique du Congo participent à la 20e édition du camp des sports congolais. Le meilleur d'entre eux auront l'opportunité de poursuivre leur carrière professionnelle. Aux États-Unis, nous dit Patrick Michel-Moukri dans ses reportages. Du sport pour éduquer et offrir l'opportunité d'une carrière professionnelle aux jeunes congolais. L'ambition est celle que renouvelle chaque année et depuis plus d'une décennie l'international congolais de la NBA, Bismarck-Biombo. Le pivot de Phoenix et sa fondation sont de retour à Kinshasa pour relancer le grand projet dénicheur de talent du basketball. Venu de toute la République, 100 jeunes étudiants âgés de 18 à 20 ans s'affronteront pendant quelques jours au terrain de l'Institut supérieur de commerce dans une sorte de compétition. Aujourd'hui on a 100, malheureusement demain on va devoir faire une sélection pour en garder que 40, filles et garçons et puis le dernier jour, vendredi, là on fera un All-Star Game avec les meilleurs du camp, les 24 meilleurs. Depuis sa création en 2012, le camp Bismarck-Biombo a déjà permis à plus de 60 jeunes basketeurs congolais de sortir du ghetto. C'est ici que tout commence. C'est un commencement pour moi. Moi je me rappelle, je jouais la Coupe du Congo ici, pour moi c'était juste. le désir de jouer au basket mais après à un moment donné tu comprends que les choses peuvent changer pour moi à travers du basket. L'objectif c'est juste aussi de célébrer la jeunesse. On a privé les jeunes de beaucoup de choses. Donc moi je crois que c'est bien pour eux qu'on passe le temps ensemble et on essaie de les aider dans ce qu'on peut. La TMB qui accompagne ce camp croit en sa capacité à fédérer des énergies au profit des jeunes. Il y a dans certains coins où les jeunes ne savent pas se retrouver, ils sont là, ils ne savent rien faire alors qu'avec un ambassadeur comme ça qu'ils peuvent les ramener et les motiver pour faire du sport, pour avoir des bourses d'études aussi dans des pays étrangers. Pour nous en tout cas c'est un avantage pour nous parce que nous participons à ce projet-là à travers lui. Les résultats de ce projet ne sont plus à démontrer. La progression du jeune Jonathan Koumimba, pivot de Golden Set Warrior à la NBA, en est une preuve éloquente. Atelier des validations du projet des lois portant prévention et répression sur les violences basées sur le genre, objectif, matérialisation de la conclusion du communiqué conjoint signé entre les Nations Unies. Le gouvernement congolais et la campagne de tolérance zéro contre les violences basées sur le genre. Marie-France Zeyna pour les détails. Dotée la République démocratique du Congo pour la toute première fois d'une loi portant prévention et répression des violences basées sur les genres, hormis d'autres lois déjà proposées. Tel est l'objectif poursuivi au cours d'un atelier de trois jours organisé du 2 au 4 août à Kinshasa sous le leadership du cabinet du chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké de Chilombo, par le biais de la conseillère spéciale du président de la République en charge de la jeunesse et de lutte contre les violences faites à la femme, Chantal Yelou Moulot. Cela en dépit de multiples cas de violences qui ne cessent d'exacerber dans l'Est de la République démocratique du Congo afin que ceux-ci soient éradiqués dans toutes ses formes. Le conseillère spéciale du chef de l'État a dans son speech affirme être satisfaite et explique le bien fondé de cet atelier. C'est une première ici en RDC et c'est aussi pour faire savoir que pour mettre en place ce genre de loi sur la prévention, sur les violences basées sur le genre, ce n'est pas tous les pays au monde qui le font. Là, nous, on a la chance d'avoir un président de la République champion de la masculinité positive qui a mis en place un système pour lutter avec tout ce qui est violence faite à la femme. Et dans ça, il a mis en place notre bureau qui est le bureau de la conseillère spéciale pour pouvoir non seulement faire du plaidoyer, pour faire aussi des analyses et faire des suivis dans tout ce qui est violence basée sur le genre. Plusieurs hôtes ont rehaussé de leur présence à cette cérémonie d'ouverture. Deux travaux de la voirie de Kinshasa qui évoluent à Pajian ajoutent à cela des initiatives de développement pour améliorer les conditions de vie de la population. Le président de la dynamique Kitenguezo apporte son soutien aux actions du chef de l'État. D'autres détails dans ces reportages signés Cédric Enina. Soucieux d'accompagner la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tusekedi, le président de la dynamique Kitengue-Yezou Mike Kitengue était dans la suite du président de la République lors de sa récente visite d'inspection des différents chantiers de la capitale au même titre que d'autres personnalités du pays. Que ce soit l'évolution des chantiers ou encore l'appel d'offres concernant le bloc pétrolier, Mike Kitengue salue l'implication et la détermination du premier citoyen de la République dans la recherche d'une amélioration substantielle des conditions des vies. Par la suite, le président de la dynamique Kitengue-Yezou a pris part à la reprise des activités de l'Union pour les Rénouveaux Républicains par Tichère au Dauphin sénateur Timbombo Mokuna et du représentant spécial du chef de l'État Kitengue-Yezou, activité à laquelle a pris part Laurent Batumona de forces politiques alliées de l'UDPS. Au cours de cette activité, des chaises ont été remises pour renforcer la logistique du parti et Maïk Kitengue a profité de cette occasion pour condamner la réaction de la Monusco à la frontière de Kassindi où une unité a ouvert le feu délibérément sur les services commis à ses postes frontaliers. Ces derniers réitèrent également sa loyauté aux institutions de la République et au président de la République Félix-Antoine Tusekedi. Fin de la formation de formateurs sur la prise en charge de la malnutrition en République démocratique du Congo, c'est le secrétaire général à la santé publique qui a présidé la cérémonie de la clôture de ses travaux au Dépenda. Ce sont des experts du domaine de nutrition qui viennent de bénéficier de nouvelles connaissances, des renforcements de compétences au cours de cet atelier de 8 jours organisé du 24 juillet au 1er août par le programme national de nutrition Pronanut. Différentes thématiques exploitées, notamment la consultation préscolaire et rédynamisée, l'alimentation du nourrisson et du gène en femme, la prise en charge intégrée des malnutritions aiguies ainsi que la thématique sur la supplémentation en micronutriments. L'expertise des facilitateurs venus de l'école de santé publique de Kinshasa avec l'approche par compétence a permis aux participants d'identifier les insuffisances sur le terrain. Des micro-leçons ont été présentées après un travail en groupe approfondi dans six équipes. Le directeur du programme national de nutrition Bruno Bindanda a fait l'économie de cette première phase. On savait très bien que notre pays fait face à un problème sérieux de malnutrition et surtout de malnutrition chronique pour la moyenne au niveau du pays et autour des 40% des pays à mobiliser 269 millions de dollars pour venir à bout de la malnutrition chronique à travers la stratégie NAC dans quatre programmes situés pour Kinshasaï et Kinshasaï Centrale. Présent à la cérémonie de clôture de cette session de formation des formateurs du niveau national, le docteur Boudi Ilonga, secrétaire général au ministère de la Santé, a félicité le participant et remercié les partenaires IG PDSS pour son appui financier et technique avant de saluer le travail de qualité réalisé avec recommandation de bien poursuivre la deuxième phase. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez toujours en position d'écoute à compagnie de nos programmes. Bon après-midi chez vous.